L'article 103.24 C'est un nouvel article. Ce n'est pas vraiment un nouvel article. En fait, c'est une proposition qu'on fait, mais on a déjà instauré ce changement-là l'an dernier dans les championnats provinciaux, pour ceux qui s'en souviennent. C'est les frappeurs atteints à la tête. Évidemment, dans la lignée des commotions cérébrales et de tout le branle-bas qui tourne alentour de ça, je pense que comme fédération, on se doit de se donner une règle qui fait qu'un joueur qui potentiellement serait dans cette situation-là, on doit le retirer du jeu pour minimalement faire son évaluation et valider si le joueur va être apte à retourner au jeu. Donc, ce qui est proposé comme changement, en fait, il y a comme deux règles qui sont différentes. La règle qu'on utilise dans le moustique de A et dans les classes A et les classes B, qui fait en sorte qu'un frappeur, dès qu'il est atteint, directement d'un lancier du lanceur, ou même un lancier qui serait dévié, qui toucherait son épaule et qui le touchera à la tête, bien obligatoirement, c'est le dernier retrait qui va aller courir pour le frappeur. Donc, le frappeur, obligatoirement, doit se rendre au banc et passer à travers la validation que son entraîneur devra faire, à savoir si le joueur va être apte à retourner au jeu. Et l'autre règle pour le pioui de A, bandame de A, midget de A, évidemment, si dans la même situation, un frappeur serait atteint d'un lancé par le lanceur, bien ce serait n'importe quel substitut qui devrait aller courir pour le frappeur atteint. Le frappeur atteint, obligatoirement, doit aller au banc. Puis là, on ne parle évidemment pas de « est-ce que la balle doit rentrer à une telle vitesse ou avoir un tel impact ». Dès que la balle atteint le casque ou la tête ou le cou du frappeur, obligatoirement, ce joueur-là s'en va au banc. Il y a une évaluation qui sera faite du joueur à savoir s'il est apte à continuer le jeu. Mais momentanément, on va envoyer un substitut à sa place. Évidemment, ce substitut-là dans le pioui de A, bandame de A, midget de A, ça n'affectera pas son statut de joueur substitut. Donc, il pourra, une fois la course terminée, retourner sur le banc et redevenir un substitut comme s'il n'y avait pas eu de changement. Donc, c'était déjà en application l'an passé dans les championnats provinciaux. Ça a très bien été. Les gens étaient en faveur de cette règle-là. Et c'est pour ça qu'on l'implante maintenant pour tout le monde dès la saison 2019. On vous la propose. Sous-titrage Société Radio-Canada